C'est vraiment la persévérance. Il faut juste que tu te dévoues à quelque chose, que tu te dévoues à ta musique ou à ton sport, à 100%, c'est sûr et certain que tu vas avoir un projet. Franchement, j'ai vraiment des conseils qui concernent la musique. Bienvenue au centre. Je me suis vraiment concentrée sur l'escrime, vraiment pensée à l'escrime et l'école. C'est tout ce que je fais maintenant et voilà pourquoi je suis arrivée à ces niveaux-là. Moi, c'est Malinka Hope. J'ai 17 ans. Je suis née en France, à Paris, d'une mère italienne et d'un père ivoirien. Je suis arrivée au Canada il y a 11 ans et je suis une escrimeuse internationale. Moi, mon nom, c'est Emmanuel. Emmanuel Tremblay. Je vais vous montrer les fruits de mon travail. Venez voir mon studio. Une bonne motivation qui m'a poussé. Avant de jouer de la guitare, j'étais juste d'une façon pour le fun. Il y avait un programme à l'école, un projet. C'était pour les jeunes décrocheurs. C'était faire une chanson dans un studio professionnel. Donc ça, c'est vraiment une belle opportunité. Au début, j'étais vraiment pas sûr. L'éducatrice qui s'occupait du projet m'a persuadé à participer. En fin de compte, on est dans un gros studio. J'ai aimé triper autant que ça. Depuis que j'ai fini le projet, j'ai commencé à m'acheter des affaires pour mon studio. J'ai aimé à l'école. Au début, c'est pas moi qui ai eu l'idée de commencer l'escrime. C'est ma mère. Elle a toujours voulu en faire quand elle était jeune. J'ai toujours fait du sport depuis que je suis petite. Beaucoup, beaucoup de sport. Alors quand on arrive au Canada, il fallait que je choisisse un autre sport. J'ai bien aimé parce que le fait de se battre avec des épées dans les mains et d'attaquer les gens. J'aimais ça. Justement, reste à pointe. Je peux l'être beaucoup au niveau des équipements pour un débutant. Il faut quelqu'un qui est très avancé, il faut qu'il s'accueille beaucoup. Surtout, la plupart qui font de bons résultats, qui travaillent fort, sont subventionnés et même les études sont payées. Mais ça prend des résultats internationaux. Je sais qu'en France, la plupart des personnes qui sont sur l'équipe nationale, il y en a beaucoup qui viennent de la Guadeloupe. Ils les entraînent. Donc tout ce qu'ils font, c'est étudier, s'entraîner. Et puis ils les forment. Et c'est eux qui leur payent tout, tout, tout. Je sais pas comment, mais ils deviennent champions. Donc c'est possible, ouais. J'ai commencé avec Garbage Band. C'est un l'échelle de base. Un l'échelle, c'est un l'échelle. Il y en a qui sont plus complexes. Mais tu peux toujours faire de quoi de bon avec un l'échelle. C'est pas vraiment le cas, là. Tu peux avoir un l'échelle de base, puis avoir du monde qui fait un match de piece avec, là. Comme j'ai fait un concours, c'était le concours Femur. C'était à Québec. En fait, c'était un concours pour la relève. Puis il y avait une section rock, hip-hop, puis hip-hop, etc. Ça, ça, c'était cool. C'est vraiment, tu sais, des concours comme ça, même si tu remportes pas le prix. Pour X raisons, tu sais, c'est juste important d'avoir eu l'expérience. Le clavier, c'est ça. En fait, j'ai eu, je l'ai payé 40 gaz. J'ai eu avec ma bourse du Capo Jeunesse. Puis ça l'ai payé mon clavier. C'est déjà ça, là. Une bourse de 350 piastres. Puis le clavier coûtait 400. Ça fait quand même beaucoup de temps que je fais de l'esprit. Mais plus j'avance, plus c'est de l'argent qu'on dépense. Donc, merci. Merci à ma famille et mes amis. Je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde qui me supporte. Ou, tu sais, vous appréchez au cœur. Je ne sais pas, qu'il y a du monde qui... Ils sont là pour toi, là. Fait que... Ma famille, André Dorval, Merci beaucoup, man. Sinon, sans toi, là, je serais pas là. Ou sinon... Je m'entraide. Je m'entraide. Never give up. Yeah. Yo. Peu importe ce qui arrive dans la vie. Abandonnez jamais. T'as des rêves, man. Abandonne jamais. Je m'entraide. 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 Je m'entraide à la joie de Fat ne covered pas ces olvides qui dodent la joie de Fatحدhpeacement. Si tu te te croyais.